Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'huile de coco. Donc, l'huile de coco, moi je l'achète en vrac. Donc c'est un... c'est un produit culinaire, c'est un produit cosmétique, un produit pour les besoins intimes. C'est très diversifié et très utile et très pratique dans une maison. Moi j'adore ça, j'ai découvert ça, puis c'est même un produit capillaire. Donc, je vais vous montrer un peu, pour ceux qui savent pas. La texture, on appelle ça une huile, mais c'est une huile qui est solide et qui va se dissoudre à la chaleur. Donc, je vais en prendre un peu. Ça fait penser un peu à de la graisse alimentaire, là, visuellement. Donc, vous voyez. Alors là, ça en fait quand même pas mal. Je vais en enlever un petit peu, là. Ça n'en prend pas beaucoup. Moi je l'utilise... je vais vous montrer la texture, qu'est-ce que ça fait. Donc, à la chaleur, ça se... ça se dissout très rapidement. Là, j'ai les mains froides, naturellement, mais sinon, si vous avez... dès que c'est chaud... Donc, on voit là que c'est... c'est huileux, mais ça pénètre rapidement la peau. Donc, moi, je l'utilise pour le corps, pour hydrater la peau, le visage, des fois. Je l'ai déjà utilisé comme bain capillaire, là. Donc, on s'en met dans les cheveux, là, pour faire un bain hydratant pour les cheveux. Et puis, je l'utilise aussi, parfois, pour faire à manger. C'est une bonne huile, là, pour haute intensité, pour le feu élevé. Et puis, par contre, moi, c'est pas souvent. Je suis pas encore assez accoutumée avec ça, mais je l'utilise un petit peu, là, t'sais. Là, surtout, moi, je vous dirais, je l'utilise plus pour quand je vais faire des crêpes ou du pain doré, des choses comme ça, parce que je sais que le goût va bien se marier, puis tout ça. Ensuite de ça, moi, je l'utilise aussi pour, comme, lubrifiant, si on veut, pour l'insertion au niveau de la coupe menstruelle, pour celles qui connaissent ça. Sinon, lubrifiant, tout simplement, lors des rapports sexuels, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser. Puis, honnêtement, c'est le meilleur lubrifiant qu'il y a pas, parce que ça s'assèche pas, ça reste longtemps. Et puis, non, franchement, c'est merveilleux, c'est antibactérien, antifongique. Donc, il y a pas de danger d'avoir de vaginite ou d'infection ou quoi que ce soit. Ça vous donnera pas d'infection, au contraire. Donc, c'est merveilleux, vraiment, là, moi, je trouve que ça prend, à cette heure que je l'ai dans la maison, puis j'en parle à mon entourage, puis je leur fais découvrir ça, puis franchement, le monde adore ça. Puis, je l'adore pour faire des massages. Parce qu'encore là, c'est une huile qui, elle se réchauffe, puis là, elle fond, elle glisse sur le corps, puis elle pénètre pas trop rapidement, fait qu'elle dure quand même assez longtemps. Mais, tu sais, on a pas le corps tout huileux après, puis gras, puis non, 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 ça fonctionne super bien. C'est vraiment, vraiment agréable. Donc, c'était de ça que je voulais vous parler. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, sur le coup, on peut trouver que c'est dispendieux, mais moi, je trouve que ça dure longtemps. Puis, qu'est-ce que je fais aussi, c'est que je m'en mets un pot dans ma salle de bain, puis j'ai un pot dans la cuisine, OK? Donc, pour question d'hygiène, là, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, ça, vous pouvez l'acheter avec, dans des épiceries, sous un nom de marque quelconque, là, ou en vrac. Donc, moi, je l'ai acheté en vrac parce qu'il y en avait dans ma région, puis je sais que c'est meilleure qualité, c'est bio, puis tout ça. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Puis, vous allez voir, gênez-vous pas. Je vous dis, je le recommande aussi pour les couples plus âgés, où les femmes ont vraiment des problèmes, sécheresse vaginale, tout ça. Bien, pour les rapports sexuels, vous allez voir que c'est un must, vraiment. Les hommes apprécient. J'ai eu des commentaires, là, bien, de mon conjoint, si on veut, mais aussi de personnes à qui j'en ai donné en cadeau pour faire l'essai, puis j'ai eu du bon feedback. Donc, je vous le suggère fortement. Alors, c'est ça. C'était la vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc, vous pouvez laisser un commentaire, mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Et puis, à la prochaine pour une autre vidéo. Merci, bonne journée! Merci, bonne journée!